L'omelette c'est le plat facile dont on a les ingrédients en permanence et puis généralement tout le monde aime ça et personne ne refuse une bonne omelette. Cap à l'ouest aujourd'hui à Millisac dans le Finistère pour une recette on ne peut plus simple, bon marché et gourmande, une omelette aux légumes de saison. Il commence à faire froid et on a bien vu aujourd'hui le froid est arrivé et du coup on va aller chercher des légumes qui tiennent le corps, le panais, les légumes de saison, les légumes d'hiver et les carottes. Un petit plat concocté par notre chef du jour Eliane, une bretonne passionnée de cuisine qui tient depuis 15 ans à deux pas de Brest, une maison d'hôte où la poule règne en maître. Son nom, Thierrière, le poulailler en breton, nous ne sommes pas ici par hasard. Pas besoin d'aller très loin pour récupérer les oeufs, les poules ont élu domicile au fond du jardin, un écrin de verdure façonné par Bernard son mari. Anna, tu peux aller voir s'il y a des oeufs ? Ah oui, il y en a, j'ai vu, je suis passé tout à l'heure, il y en avait. Bon, on en a cinq, est-ce qu'il faut pour faire une belle omelette ? Des oeufs dont il faut profiter, car bientôt, la baisse des températures marquera le ralentissement des pontes. Une poule pond à peu près 300 oeufs par an et ensuite, ça dépend des périodes. Pour qu'une poule puisse pondre, il ne faut pas d'extrême météo, température, ni canicule, ni évidemment trop froid. Ici, c'est vrai qu'on a la chance d'avoir un climat qui est assez océanique, assez doux. Donc, on est sur des températures 7-8 degrés en hiver. C'est des températures qui sont quand même clémentes. Les oeufs dans le panier, petit détour par le potager pour couper un peu de poireaux perpétuels. Une espèce vivace et rustique qui apportera du peps à l'omelette. Puis en cuisine, Eliane commence par casser les oeufs, mais attention, pas n'importe où. Jamais sur le bord du bol, au risque de laisser un morceau de coquille dans l'omelette. Un peu de crème pour l'onctuosité, du sel, du poivre, mais pas n'importe lequel. Non, j'ai toute une collection de poivres, je suis fan de poivres. Et donc, là, je vais utiliser un poivre du penja qui vient du Cameroun et qui est très puissant et qui correspond bien, je trouve, à la cuisson de l'omelette. Alors, l'omelette est prête. On va la laisser reposer quelques minutes, le temps de préparer les légumes. Des paniers et des carottes qu'elle découpe en julienne. Ce sont des légumes bio, évidemment. Nous sommes allés chercher chez Tanguy, notre producteur de légumes qui est à quelques kilomètres de la maison. Salut Tanguy ! Alors, t'as quelques légumes pour moi ? Ah oui ! Des carottes et des panais, tu restes en commerce ? Oui, ça j'ai pour toi, j'ai du céleri aussi, des dernières tomates, un petit peu de navet. Voilà, c'est l'hiver maintenant. Bah, et tu veux remplir mon panier ? Installé depuis 7 ans à Coatmehal, Tanguy cultive sur un hectare et demi une quarantaine de légumes en bio. Des produits qui bénéficient toute l'année de la douceur du climat breton, propices au maraîchage. Mais qui connaissent depuis cet été quelques conditions inhabituelles en Bretagne. Après un été qui était chaud et sec, on a un automne qui est très pluvieux. Les nappes phréatiques sont remontées à leur niveau maximal. Le problème, c'est que comme on a beaucoup d'eau dans le sol, le sol est trempé en permanence, il pleut tous les jours. Il n'est pas porteur pour un tracteur, pour semer, pour récolter. On a encore des pommes de terre qui sont en terre. On est au mois de novembre et c'est compliqué. On ne sait pas si on va pouvoir les récolter un jour. Le bio et vendre en direct, ce sont nos convictions. C'est relocaliser l'économie, c'est-à-dire pouvoir produire localement, vendre localement. Nous, on vend tout à moins de 9 km par exemple. Retour en cuisine, où les légumes vont rejoindre la marguerite pour une cuisson à la vapeur. Alors à la vapeur, l'avantage, c'est qu'on garde toute la qualité du légume. C'est cuit quelques minutes et vraiment toutes les vitamines sont là. Trois minutes plus tard, les légumes encore croquants sont réservés. Il est temps de passer à la cuisson des oeufs. Notre beurre salé crépite. On va mettre dans la poêle chaude ces oeufs brouillés. Pas trop fort quand même, je vais baisser maintenant. Parce qu'on a quand même à attendre un petit peu pour poser nos légumes à l'intérieur. Il ne faudrait pas que notre oeuf soit trop cuit. Très simple, la moitié des légumes est disposée à l'intérieur de l'omelette et le reste sur le dessus. Et le petit poireau ciselé. Notre petit poireau perpétuel, donner un petit goût un peu fort mais bon. Allez. Allez, ne reste plus qu'à dresser l'assiette accompagnée d'une salade verte et des dernières tomates cerises de la saison. Dans notre famille, ce qui est étonnant, c'est que nos parents avaient déjà une maison d'hôte. On n'a pas pris leur succession du tout. Mais peut-être que ça nous a un moment motivé pour le faire. Au quotidien, j'aime ma cuisine. J'aime faire à manger pour les miens et pour les amis. Avec les produits de la maison, une cuisine simple. On a appris par nos familles. Alors pour préparer cette délicieuse omelette à la maison, voici les ingrédients pour 4 personnes. Alors le conseil du chef, attention à la cuisson. Pas trop fort, pas trop fort la poêle. Et puis pour compléter ce plat, rien de tel qu'une ou deux pommes de terre charlotte à la vapeur. Le plat sera vraiment bien complet. Bon appétit !